Ils vivent à Bossart et à Birbet, qu'ils ne sont séparés que par un bois. Les premiers parlent français, les seconds flamands. Et ils se font la guerre de génération en génération. Tous les jours après l'école, les enfants imaginent des stratégies guerrières pour s'affronter entre les arbres de cette forêt plantée sur la frontière linguistique. C'est la guerre des boutons, made in Belgium. Elle se joue tous les soirs au château de Rixensart. Et nous recevons son metteur en scène, Damien de Dobelier. Bonjour. Bonjour. Alors, 17 comédiens, un nouveau lieu en plein de nature. Des francophones, des néerlandophones. Pour une première, vous avez placé la barre haut quand même. On a mis le paquet, en effet. Je crois qu'on n'a pas forcément choisi la facilité. Mais on a voulu vraiment aller chercher quelque chose de percutant. On a voulu parler à tout le monde, au cœur des Belges. Et alors, on a vraiment créé une adaptation sur mesure, à la fois à la Belgique et à la fois au lieu du château de Rixensart. Alors, avant d'aller un peu plus loin, pour que tout le monde puisse un petit peu visualiser, on va vous proposer un reportage de nos confrères de TVcom qui ont pu assister à une de vos répétitions. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette pièce ? La guerre des boutons. Ça tombe bien puisque cet été, Kylian, Juliette, Stanley, Orlando et une vingtaine d'autres jeunes comédiens vont interpréter la guerre des boutons en spectacle en plein air au château de Rixensart. Une guerre des boutons inspirée du texte de Louis Pergaud, écrit en 1912, mais cette fois réactualisée et adaptée à la sauce belgo-beige. C'est vraiment deux villages, un Wallon, un Flamand. Et c'est un peu le dilemme de notre pays, quoi. Résumé en une pièce. Les enfants se trouvent confrontés à des conflits dont ils ne comprennent pas les fondements. Des situations provoquées par leurs aïeuls. Au fil de la pièce, ils refont le fil de l'histoire et trouvent des solutions dont les grands devraient prendre de la graine. Imaginons, moi je vois des adultes qui se battent. Je trouve que ce ne serait pas normal, je serais choquée. Mais par contre, un enfant, je serais un peu moins choquée. Je trouve que quand on est enfant, on est bête un peu. Alors que quand on est adulte, on grandit, on n'est plus mature. Une vingtaine d'enfants, des parents et des maîtres d'école sont à l'affiche. Autant francophones que néerlandophones. Une richesse énorme pour les comédiens, tant à la Seine qu'à la ville. C'est cool de pouvoir jouer avec des acteurs flamands. En tant que francophones, on n'a pas vraiment l'occasion toujours de jouer avec quelqu'un qui parle une autre langue. Croisons les doigts pour que le premier projet de cette jeune équipe de production rencontre un franc succès. En tout cas, tous les éléments sont réunis pour que cette guerre des boutons made in Belgium soit une réussite. Alors en tout cas, la première, c'était une réussite. La première qui a eu lieu mardi soir. Est-ce que c'est compliqué finalement de gérer aussi les deux langues ? Aussi bien pour les comédiens qu'aussi dans l'écriture ? Parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse comprendre la pièce. Tout à fait. Comme vous l'avez dit Vanessa, ce mardi soir c'était un succès. On s'en réjouit. Les gens étaient debout. L'entrain est formidable. Les réactions étaient superbes. Donc on est vraiment enchanté pourvu que ça dure comme dirait l'autre. Et concernant les deux langues, écoutez, ça fait partie de la gageure d'entrée. Et je dirais que c'est vraiment intéressant. Voilà, on est confronté justement à ce qu'on raconte dans notre histoire, à cette communauté. Et donc dans l'écriture, on a travaillé justement là-dessus sur l'incompréhension de la langue. Et en répétition, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a pas mal de bilingues dans l'équipe. Et puis il y a cette langue de l'anglais un peu d'aéroport qui nous a permis de faire des ponts, de s'adresser à la fois aux francophones et aux néerlandophones en même temps et de gagner du temps. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et entre eux, c'est sympa parce que ceux qui parlent pas nécessairement le néerlandais, eh bien il se passait toujours des mots. Donc c'était super. Ça s'est bien passé. Un bon plan langue pour tous les enfants aussi. Un bon stage de langue. Qui sont sur scène. Une expérience en effet à la fois formidable pour eux au niveau humain et puis en termes en effet de langue, ils ont pu un peu repousser leurs limites. Ce qui tombe très bien, c'est qu'on vous reçoit 21 juillet et on peut dire quand même que ce spectacle en fait, c'est un spectacle belgiquain ? Tout à fait. C'est un spectacle belgo-belge. Donc on s'adresse à tous les Belges. C'est un spectacle dans les deux langues. J'insiste là-dessus. Mais c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que soit c'est traduit directement par des personnages qui sont bilingues dans les communautés, soit la situation est suffisamment claire et n'a pas besoin d'être traduite. Et l'enjeu est clair. Mais même vous défendez la Belgique unie quand même à un moment donné. Le père Simon est quand même très attaché à sa Belgique. Alors bien sûr, en effet, le but dans un premier temps est de se jouer un peu des petites tensions communautaires. On ne s'en cache pas, c'est normal. Il ne faut pas qu'on nie non plus ce qui existe. Et en même temps, le but n'étant pas de mettre de l'huile sur le feu, le but étant au contraire de réunir les communautés au travers de deux choses. Au travers notamment du personnage de père Simon qui est un prêtre et également le maître d'école qui va nous permettre de revisiter deux grands pans de l'histoire de la création de la Belgique, à savoir la muette de Portissier et les Éperondeurs. Et en même temps, de tenter de toujours réconcilier les communautés qui divergent un petit peu d'opinion dans le lieu saint par excellence, l'église. Il y tente vaille que vaille, mais c'est surtout une petite histoire d'amour qui va finalement réunir les communautés. Et alors, l'autre nouveauté, c'est aussi de jouer la pièce dans la forêt autour du château de Rixonsa. Il y a vraiment un jeu avec le décor aussi, avec le château, avec la forêt. Tout à fait. C'est la guerre des boutons. Et la guerre des boutons, dans le roman de Louis Pergot, ça se passe dans les bois. Ça ne se passe pas ailleurs. Et donc, il y a un petit bosquet qui est vraiment à moins de 100 mètres à l'arrière du château, qui fait vraiment partie du domaine du château et depuis lequel d'ailleurs, on a une belle vue sur le château. Et donc, on a vraiment décidé d'intégrer la scénographie dans cet espace naturel avec des magnifiques arbres cinquantenaires, toujours en gardant une petite vue sur le château et en invitant les spectateurs à se déplacer à un moment pour une scène qui se joue à l'arrière du château sur le balcon, notamment cette petite scène d'amour juste avant l'entracte avec cette petite guinguette dans ce magnifique espace naturel. Est-ce que c'est compliqué de se mesurer aussi à un festival de théâtre comme Villers-la-Ville ? Parce que finalement, vous allez un peu sur le même terrain, j'ai envie de dire. On est en plein air, on joue avec le décor, le public se déplace. Bon, la scène du balcon également, on n'en dira pas plus, mais il y a un petit... Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois que la production de Villers-la-Ville a une expérience de 35 années et ils ont du succès, etc. Je pense qu'on n'est pas exactement dans la même zone géographique non plus de Bruxelles. On est vraiment ici aux portes de Bruxelles, à 15 minutes de Bruxelles, au château de Rix-en-Sard et en même temps à la fois au cœur du Brabant-Ouallon. Et puis après, je pense qu'il y a une très bonne entente entre les différentes productions. J'ai eu d'ailleurs de beaux encouragements de la part de Patrick Delongré, producteur de Villers-la-Ville. Donc l'entente est très bonne, il n'y a absolument pas de concurrence. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en été, surtout qu'il fait beau. Donc profitons-en. Oui, pas aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui. Et alors, vous espérez pouvoir faire ça tous les ans ? Oui, c'est la première en tout cas, avec la famille de Mérode, qui est donc à la collaboration de ce projet. On espère vraiment, en effet, relancer ça. Ce serait la première édition d'une série qui se ferait d'année en année et dans le but, si pas d'en faire un incontournable, en tout cas d'en faire un événement récurrent du Brabant-Ouallon à la frontière de Bruxelles. Et La Guerre des boutons en elle-même, votre adaptation, est-ce qu'elle va tourner après ? Parce que c'est quand même très particulier. On joue vraiment avec le décor. Bien sûr, on l'espère évidemment qu'on la tourne. Je crois que ça va dépendre du déroulement de cette saison-ci estivale. Et après, on verra, on aimerait en tout cas peut-être le reprendre en intérieur. Tout va dépendre vraiment du fonctionnement de cet été. C'est une première pour nous aussi de se lancer là-dedans. C'est un beau challenge. Les gens sont au rendez-vous, l'intérêt est au rendez-vous. Donc pourquoi pas que l'aventure, si elle se passe bien, qu'elle se continue en intérieur plus tard ? En tout cas, on a envie de dire que pour l'instant, c'est plutôt bien parti et que si j'aurais su, je serais venu en fait. C'est ça. Merci à vous, Damien de Dobelair. On le rappelle que la pièce se joue jusqu'au 13 août du mardi au samedi au château de Rix-en-Sard. Vous allez dire ? Oui, j'ajouterai juste une petite information capitale. C'est que toutes les informations sont sur le site guerre-des-boutons.be. Vous pourrez tout y retrouver, toutes les informations et les réservations. Rendez-vous sur le site alors.